Pourquoi ce thème et ce titre « Racisme et lutte des classes » aux Etats-Unis ? Quel rapport avec la France ? L'idée de poser la question du rapport avec la France, déjà je vais te dire un peu pourquoi. Il y a eu l'urgence à animer l'antiracisme ici. Racisme et lutte des classes, pour moi, c'est une façon de dire racisme et capitalisme, racisme d'un point de vue marxiste. Et je vais y revenir dans un instant et puis tout au long de cette présentation. Et puis, pourquoi le cas des Etats-Unis ? Ce n'est pas seulement parce que je connais, il nous a semblé que c'était une sorte de passage obligé sur ce sujet. Parce que c'est un cas évident de racisme systématique et durable dans une puissance capitaliste. Parce que c'est une longue histoire de lutte antiraciste d'influence mondiale. Et pour ces raisons aussi, c'est un cas d'école dans les approches spécifiquement marxistes, dans la pratique comme dans la théorie aussi, du racisme. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais à commencer par certaines traditions dans lesquelles beaucoup d'ici se reconnaissent, les analyses de Kroskis, etc. Alors, je répète, ce n'est vraiment pas juste comme quelqu'un qui connaît les Etats-Unis que j'ai proposé ce débat. Mais en même temps, je peux dire juste un mot personnel. C'est vrai que d'avoir connu les Etats-Unis, d'avoir été là-bas, d'avoir côtoyé des militants, etc. Lui aussi des textes en anglais, notamment en maintenant des Etats-Unis, sur ces questions. Je crois que ça a vraiment transformé ma vision de ce problème. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et je pense que c'est fertile. Donc, j'ai envie aussi de partager un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Mais alors, justement, en même temps, pour toutes les raisons dont j'ai parlé il y a un instant, on présente souvent les Etats-Unis comme un cas particulier, presque une exception sur la question du racisme. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui ont du mal par ailleurs à appréhender cette question du racisme ou à la reconnaître à sa mesure, la reconnaissent quand même, mais aux Etats-Unis seulement, comme une espèce de cas à part. Et sur ce plan, en particulier, on oppose souvent les Etats-Unis et la France. Et même les marxistes qui ont le plus de mal, comme je le disais, avec la lutte contre les oppressions raciales ou autres, d'ailleurs, sont souvent prêts à faire une exception pour les Etats-Unis, mais une exception seulement. Alors, l'articulation Etats-Unis-France, donc, ne va pas du tout de soi, et il me semble qu'on ne peut plus tenir le discours qui dit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est pareil, d'où la question, quel rapport ? Donc je vais essayer d'apporter des éléments un peu là-dessus. Et vu la force du racisme et de l'antiracisme dans l'histoire des Etats-Unis, je pense qu'on a forcément des choses à apprendre de ce qui s'y est joué, de ce qui s'y joue encore. Alors, je disais racisme d'un point de vue marxiste, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Je reviens un peu là-dessus rapidement avant d'attaquer vraiment le vif du sujet. Je suis assez convaincu que tant qu'on n'a pas une solide conception marxiste du racisme, partagée par nos réseaux militants, on ne peut pas avoir d'intervention antiraciste forte. La clé pour moi, pour une approche marxiste du racisme, c'est de bien se convaincre que le racisme est un système d'oppression, inscrit dans les rapports de production, et pourtant, en partie autonome, des rapports de classe sont stricts. En fait, tout ce qui est social est inscrit d'une façon ou d'une autre dans les rapports de production, en tout cas, c'est ça le point de vue marxiste aussi, ce qui ne signifie pas que tous les aspects de la vie sociale ne sont que l'expression directe de la position vis-à-vis de la séparation capital-travail ou de la position dans la division du travail. Ce qui fait donc que le racisme doit bien être combattu, d'une part comme phénomène matériel, et pas comme simple idée réactionnaire dont il faudrait stopper la montée. On a souvent tendance à s'exprimer comme ça, mais je pense que ce n'est pas juste. C'est un phénomène matériel, autrement dit, il faut identifier et lutter contre des discriminations matérielles et systématiques, pas juste contre des préjugés, ni même des actes de violence isolés, exprimant les idées de personnes racistes. Le racisme, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, lutter contre le racisme comme phénomène en partie autonome, c'est-à-dire non réductible à la lutte des classes au sens étroit du terme classe. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aussi sur d'autres oppressions, par exemple l'oppression des femmes, même si là aussi on a du l'eau pour développer cette analyse marxiste, mais c'est quand même plus ancré, je pense, dans le MPA, notamment. Et alors sans ça, sans cette idée que le racisme doit être combattu comme un phénomène en partie autonome des rapports de classes au sens très strict, on retomberait sur une conception en fait non matérielle du racisme. Encore une fois, des préjugés, des écrans de fumée, comme on dit parfois malheureusement, qui masqueraient les rapports sociaux réels, qui ne seraient que des rapports de classes au sens strict, et du coup le discours uniquement sur l'unité de classe contre toute division. Alors la division est un enjeu, mais c'est clairement pas le seul. Bien entendu, une façon de pousser le mouvement ouvrier à l'antiracisme, c'est de lui faire bien comprendre qu'il y a intérêt en tant que mouvement ouvrier. Mais l'antiracisme, c'est aussi, et même c'est d'abord, la défense des intérêts spécifiques des populations qui subissent le racisme systématique, et donc leur auto-organisation, leur revendication propre, la reconnaissance qu'elle ne coïncite pas toujours déjà avec celle des autres travailleurs, etc. Je ne vais pas faire un catalogue de citations de ce qui me paraît ne pas aller dans la façon dont on aborde d'habitude la question, je vais essayer plutôt de faire un constructif aujourd'hui. Et, ouais, troisième point important, évidemment, pour une approche marxiste, c'est d'aborder ce phénomène comme tous les autres, comme un phénomène historique, à la fois différencié, c'est-à-dire avec différentes formes selon les moments, selon les endroits, les sociétés, etc. et en même temps comme un phénomène unifié sur la longue durée, on parle bien d'un même phénomène de racisme structurel, quelque chose qui s'est développé au cours de plusieurs siècles, qui permet justement, c'est d'abord si on a cette idée que c'est unifié, qu'on peut ensuite analyser vraiment comment ça se différencie, comment il y a différentes formes de racisme qui n'appellent pas les mêmes actions, etc. Donc, maintenant, je vais aborder l'histoire et l'actualité des États-Unis pour illustrer un peu tout ça et pour essayer d'éclairer en même temps certaines choses sur la France. Alors, en gros, je vais faire trois parties historiques sur, je ne sais pas, à peu près cinq siècles, enfin, donc ça va forcément passer vite, dans l'ordre un peu chronologique, essentiellement sur l'oppression des Noirs aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a d'autres questions, par exemple la question indigène, sur laquelle je pourrais revenir dans la discussion, et que je n'ai pas prévu d'incorporer dans ma présentation. Et puis, une quatrième partie, où je parlerai de la question de l'immigration, pour voir exactement où ça se situe par rapport à ça, à la fois dans la société des États-Unis et puis dans la société française. Voilà. Alors, pour commencer, donc, une première partie sur la mise en place du racisme structurel dans la société des États-Unis, ce qui allait devenir les États-Unis, puisqu'on parle en fait de l'époque coloniale, d'abord dans l'histoire de ce qui allait devenir les États-Unis, les premières colonies anglaises en Amérique du Nord, etc. Et en fait, les Américains nationalistes aiment bien rappeler que le pays a été fondé par des gens qui ont fui l'oppression en Europe, les minorités religieuses, etc. Mais la toute première colonie en Amérique du Nord fondée par les Anglais, ce n'est pas du tout ça, c'est une colonie à visée économique, et qui a été la première à développer l'esclavage systématique dans l'Amérique du Nord. Et en fait, il faut bien comprendre que pendant 50 ans à peu près, vraiment à partir du début de la colonisation anglaise, colonisation de plantation en Amérique du Nord, il y a une période de 50 ans où la différenciation raciale n'existe pas. Elle n'existe tout simplement pas, elle n'est pas construite, même s'il y a une masse de travailleurs pauvres dans des conditions absolument atroces, qui en général survit quelques années à peine, et qui ont des origines très différentes. D'une part, il y a des pauvres Anglais qui arrivent et qui, pour payer la traversée, s'engagent à travailler gratuitement pendant 5 à 7 ans à leur arrivée. Donc des travailleurs sous contrat qui, en général, ne survivaient pas jusqu'à la fin de leur contrat, pour donner une idée des conditions de travail et de vie de l'arrivée là-bas. Et d'autre part, le début de l'arrivée plutôt d'esclaves d'Afrique dans ces colonies-là, comme ils étaient déjà acheminés dans d'autres colonies de plantation à l'ouest de l'Atlantique. Et donc pendant une période de 50 ans, malgré les différences évidentes entre ces deux apports de main-d'œuvre, la différenciation raciale n'est pas construite, et on le voit notamment dans l'histoire des luttes. C'est-à-dire qu'il y a une immense rébellion, en particulier dans la colonie de Virginie la 1ère. Ceux qui ont lu Howard Zinn, par exemple, se souviendront peut-être de cette histoire-là, qui s'appelle Bacon's Blue Berlian, donc à la fin du XVIIe siècle, et qui est vraiment une immense rébellion dans laquelle travailleurs blancs sous contrat et travailleurs noirs, quand je dis blancs et noirs, j'emploie les termes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la distinction, encore une fois, n'était pas construite, se sont rebellés contre la situation atroce qu'ils vivaient, les deuresploitation, etc., et ont mis vraiment la colonie à feu et à sang. Ils ont même pris et volé la capitale, enfin, c'est vraiment de la colonie, donc voilà, une menace pour l'ordre établi colonial, et voilà, disons, la mise en place de ce qui allait devenir un des piliers des États-Unis. Et la réponse qui est inventée vraiment à tout ça, c'est ce qu'on appelle l'invention de la race blanche, c'est-à-dire le fait de creuser de manière systématique un écart entre travailleurs blancs et travailleurs non-blancs, en l'occurrence les esclaves. Mais justement, avant ça, on ne se référait même pas à ces deux catégories, comme blancs et noirs, et finalement, leurs expériences, malgré les différences de statut, elles étaient assez proches, parce qu'on n'était pas dans l'esclavage héréditaire à vie, etc., c'est pour ça qu'on pouvait vraiment rapprocher la condition des travailleurs sous contrat blanc et la condition des esclaves noirs à ce moment-là. Et en fait, ça, ça va cesser, c'est-à-dire qu'on va instituer ce que je disais, l'esclavage héréditaire à vie, réduisant les esclaves à des biens mobiliers, avec un système beaucoup plus coercitif, et donc on creuse l'écart avec des travailleurs blancs qui vont avoir au moins la liberté de quitter leur employeur dans un régime salarial plus classique, enfin, en tout cas, au moins théoriquement, la liberté de quitter leur employeur s'ils considèrent que les conditions sont trop dures, et ça crée évidemment le mythe de l'Ouest, etc., qui va s'installer pour des siècles. Donc, même si les travailleurs blancs, pour la plupart, restaient dans l'assujettissement salarial, il y avait au moins cette idée qu'au moins ils étaient libres, au moins ils n'avaient pas le même sort que les esclaves. C'est une façon un peu d'associer les travailleurs, parfois très durement exploités, mais qui deviennent cette fois blancs, et qu'on distingue des travailleurs et des esclaves, donc de les associer d'une certaine façon, tout en les maintenant, comme des exploités, des opprimés, de les associer à la politique des oppresseurs. Et ça s'est fait parfois de manière très concrète, c'est-à-dire, une partie des travailleurs blancs les plus pauvres ont été chargés de faire l'encadrement et la police de l'esclavage, et les autres ont eu droit à leur régime d'exploitation à eux, par la dette notamment, mais en fait, vraiment séparés de la condition des esclaves, et consolidés par l'esclavage, évidemment, qui enrichissait énormément les élites, etc. Mais les blancs ne pouvaient pas imaginer, remettre en cause cette séparation entre noir et blanc, parce qu'ils refusaient d'être remis à égalité avec les noirs. C'est ça qui s'est construit peu à peu, vers la fin du XVIIe siècle. Et voilà, il y a beaucoup de travail, ces dernières décennies, pour développer une pensée marxiste de la question raciale, qui s'est appuyée sur cette analyse de ce moment fondateur. Donc ce qui s'est inventé, ce qui s'est créé à ce moment-là, c'est pas seulement, il faut bien le comprendre, une perception différente des couleurs de peau, par exemple, ou c'est pas seulement l'idée d'un déni d'humanité de telle ou telle population, même si c'est évidemment aussi ça, mais c'est une discrimination structurelle, c'est un racisme dont la base n'est pas dans des perceptions qui seraient apparues tout seules, dans des paroles ou des actes individuels, mais dans une structure intérielle qui traverse toute la société. Et c'est par ce moyen que sont créées les perceptions des races. Avant ça, on distinguait entre chrétien et non-chrétien, on parlait de l'origine des gens, etc., mais on n'était pas dans un rapport à ce qu'on peut appeler le racisme, la race telle qu'elle s'est créée, comme construction sociale. On a créé des règles qui s'appliquaient aux uns et pas aux autres, et avant ce processus, les catégories étaient beaucoup plus floues. Et cette question raciale va devenir un des piliers des sociétés coloniales du sud des États-Unis, et rester un pilier de ces sociétés après l'indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, malgré les grands discours sur les principes des Lumières, etc., il n'y a pas d'abolition de slavage là où il est réellement massif, c'est-à-dire là où les plantations s'étaient développées dans le sud. Et les représentants et membres des élites qui signent la déclaration d'indépendance, d'ailleurs, pour certains, étaient propriétaires d'esclaves, et après avoir signé ce beau document de liberté et d'égalité, sont rentrés chez eux dans l'implantation. C'est un exemple qu'on prend souvent pour illustrer le maintien de ce pilier des sociétés coloniales du sud des États-Unis. Alors, dans cette première partie, quel rapport avec la France ? Je pense que d'un côté, il y a des aspects du processus qui se produisent là, qui peuvent être généralisés à toutes formes de racisme, au phénomène du racisme comme phénomène global, et puis il y a des aspects qui sont peut-être à mettre en parallèle vraiment entre deux sociétés. Alors, sur le plan général, on répète toujours que la race est une construction sociale. Là, on voit comment elle se construit. Les statuts matériels, économiques et politiques, différents, qui sont donnés aux uns et aux autres. Dans la ségrégation, si on peut dire, l'esclavage, dans un sens tel qu'il devient à ce moment-là, c'est une forme particulièrement extrême de ces régations. Et à chaque fois qu'on parle de racisme comme construction sociale, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une espèce d'imaginaire suspendu dans les airs. C'est vraiment matériel. Et si la question de la division du travail, et donc c'est du profit aussi, sont centrales dans ce processus que je viens d'expliquer, le racisme ne se limite pas à cette division du travail et devient un processus qui s'entretient lui-même. La matérialité du racisme, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que la division du travail. Et tout ça nous apprend quelque chose sur la lutte antiraciste. Parce que quand on en est là, quand la discrimination est structurelle, ça ne sert pas à grand chose de combattre les préjugés tout seuls, vu qu'ils reposent sur cet état de fait. En tout cas, les préjugés et les discriminations pratiques s'entretiennent mutuellement. Et donc, l'idéologie raciale, on peut la présenter, c'est souvent ce qu'ont fait les théoriciens marxistes, ce qu'ont fait les théoriciens marxistes noirs au XXe siècle. L'idéologie raciale, c'est une solution qui a été trouvée pour justifier, pour consolider l'atrocité de la traite et l'atrocité du travail forcé à vie, héréditaire, etc. Et en même temps, l'idéologie raciale, c'est cette atrocité même, mystifiée par le racisme, par le capitalisme à la fois, qui la nourrit. C'est la base matérielle qui fait que l'idéologie existe en même temps. Et quand on dénonce les préjugés racistes aujourd'hui, on pourrait croire que le but, c'est de faire prendre conscience que derrière ces préjugés, nous sommes tous égaux. Et en fait, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas pleinement conscient de l'inégalité structurelle, tant qu'on n'est pas pleinement conscient de la discrimination en pratique dans toute sa profondeur, on conserve en même temps des préjugés, en réalité, dans ce sens-là. Et accessoirement, on n'a aucune chance de les éliminer si on n'en est pas conscient. ces discriminations pratiques. Voilà. Donc la cible, vraiment, pour nous, c'est la discrimination structurelle dans son ensemble, dont les idées et la représentation ne sont qu'une partie. Autant de l'esclavage, la discrimination n'était pas tellement cachée, moins qu'aujourd'hui, en tout cas, certainement. Mais certains essayaient quand même de la cacher, parlant des avantages de l'esclavage pour les esclaves, etc. Et la seule façon d'en sortir, c'était de s'attaquer en même temps à la discrimination dans la pratique, autant que dans les idées. Alors, sinon, quel rapport on peut voir avec la formation du racisme précisément en France ? Alors déjà, il y a certaines terres françaises à l'époque, dont une partie reste sous contrôle de l'État français aujourd'hui, qui ont traversé aussi, dans la même époque, un processus d'institutionnalisation de l'esclavage et de discrimination raciale systématique. Donc, s'il y a un héritage de ces discriminations dans les discriminations d'aujourd'hui aux États-Unis, on peut sûrement en dire autant dans les Antilles françaises, par exemple. Commencez par là. Au-delà de ça, on peut dire que le développement du racisme est un phénomène qui est vraiment global à ce moment-là. Il n'y a pas d'équivalent dans les périodes historiques précédant ce processus à partir du XVe, du XVIe siècle, etc. L'esclavage antique, par exemple, opposé sur des structures totalement différentes, sur l'opposition barbarie-civilisation, etc. Et on ne peut pas vraiment parler du racisme dans les mêmes termes avant cette période où se développe la traite, etc. Donc c'est vraiment sans précédent. Ça marque une nouvelle ère. Et en même temps, ça se diffuse et ça se produit de façon parallèle dans de nombreux contextes au cours des siècles dont je viens de parler. Cette invention d'une race blanche et d'une ou plusieurs autres catégories n'est pas un processus purement local qui se ferait de façon déconnectée en Virginie, aux Antilles, au Brésil, etc. Et en même temps, ce qui s'invente là-dedans pourra être réinventé sous d'autres formes ou dans d'autres contextes que les îles de l'Atlantique méditerranéen ou que le Nouveau Monde. Ce sera plus clair quand on va venir dans un instant à l'abolition de l'esclavage, à la nouvelle colonisation au XIXe siècle, etc. Il y aura une continuité, malgré des grandes mutations, entre ce premier âge, si on veut, du racisme comme phénomène global et puis le suivant. Et c'est justement parce que c'est un même phénomène comme ça, qui ouvre une nouvelle période globale, qu'on peut mesurer ensuite l'importance de telle ou telle discrimination par rapport à telle ou autre, son évolution, voire des différentes. Il faut d'abord partir de cette généralité, je pense. Voilà. Alors, je vais passer à la deuxième partie sur ce qui se passe au moment de l'abolition de l'esclavage et de la mise en place de la ségrégation officielle dans le sud des États-Unis. Alors, cette abolition, elle vient suite à une guerre civile. Pour les élites du Nord, il s'agit de moderniser, d'industrialiser. Et c'est la principale raison pour laquelle il y a un conflit de modèles de société et d'économie entre Nord et Sud. Et un des points sur lesquels on insiste souvent pour essayer de mettre en évidence l'antagonisme, la lutte antiraciste dans ce contexte-là, c'est la question du travail des esclaves pendant la guerre et l'idée, avancée par Dubreuil en 1935, qu'il y a une espèce de grève générale, peu à peu, du travail des esclaves, qui est un des éléments qui a vraiment affaibli le sud dans la guerre et qui a favorisé son effondrement, l'effondrement de l'esclavage, etc. A l'issue de la guerre, je passe un peu rapidement, il y a une période de 10 ans environ où l'opposition réelle à l'esclavage et à toute discrimination est devenue suffisamment forte pour avoir une chance de l'emporter. Il y a des rôles de centaines de dirigeants noirs dans ce qu'on appelle la reconstruction, c'est-à-dire la tentative de restructurer en profondeur cette société du Sud, des projets de réforme agraire, des mesures financières, etc., plus la question du droit de vote qui débouche sur des centaines de noirs élus dans ce contexte-là, et sans oublier le fait que l'abolition de l'esclavage, sans indemnisation des propriétaires d'esclaves, c'est la plus grande expropriation jamais pratiquée sous le capitalisme avant 1917, pour ceux qui s'en intègrent. C'est-à-dire que c'est vraiment un événement capital qui explique en partie l'intérêt de Marx pour ce qui se passe à ce moment-là, la laisse qu'il envoie de félicitations à Lincoln, etc. Alors, mais après ça, il y a une nouvelle guerre, ou presque, qui se développe, en fait. Cette reconstruction, c'est une espèce de prolongation de la guerre civile, par d'autres moyens, si on peut dire, et on voit ressurgir assez rapidement certaines des composantes du racisme structurel, des groupes paramilitaires, les clans qui se construisent à ce moment-là, dans lesquels les pauvres blancs contre maîtres jouent un rôle important, etc. Dans le même temps, les planteurs s'efforcent de conserver tout ce qu'ils peuvent et finissent par l'emporter, à l'issue de ce qu'on appelle la reconstruction, qui est donc un échec, et se met en place un système de discrimination, de ségrégation officielle, à nouveau entre noirs et blancs. En ce sens-là, on peut dire que la race blanche a été réinventée dans cette transition-là. Bon, je ne vais pas décrire ça, parce que c'est un système que vous connaissez peut-être mieux, c'est celui qui dure jusqu'aux années 50-60, que vous avez sûrement vu un peu dans les films, sur le moment des droits civiques, etc. C'est l'égrégation du travail, de l'espace, du droit, de la justice, violences systématiques, les lynchages, etc. Privation de droits politiques. C'est vrai dans le Sud, mais ça s'étend aussi dans certains cas au Nord, même si la plupart des Noirs restent dans les campagnes du Sud, de toute façon, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et surtout, lorsque la Cour suprême, donc fédérale, des gouvernants de tout le pays, est consultée, elle valide ça, et elle rajoute une couche de déni supplémentaire sur l'oppression raciale, puisqu'elle se justifie en disant que cette séparation dans le travail, dans l'espace, dans la ville, etc. ne nie pas à l'égalité. C'est vraiment les termes qu'elle emploie, et donc on rajoute une couche de déni sur le racisme structurel. Alors, quel rapport avec la France cette fois-ci ? À nouveau, sur le plan des enseignements un peu généraux, je pense qu'il y a la claire puissance anticapitaliste de la lutte pour les droits des Noirs, une puissance qui est intrinsèque, autrement dit, dans une société capitaliste qui connaît toujours une forme ou une autre de racisme structurel, toute lutte qui fait avancer l'égalité raciale est anticapitaliste en soi. Il n'y a pas besoin de la proclamer comme révolutionnaire, ni qu'elle se traduise directement en grève, en augmentation générale des salaires, etc. Un deuxième point, dans certains contextes, il n'y a pas de lutte de classe sans avancer de la lutte antiraciste. Dans cette société-là, le racisme a été construit pour les besoins de l'antagonisme de classe, et pour les revenus des esclavagistes, certes, mais il a pris une autonomie, et organiser la lutte de classe ne va donc pas automatiquement affaiblir le racisme, et même si c'est la lutte contre le racisme qui devient condition de la lutte de classe, indispensable à la lutte de classe. Il y a une citation de Du Bois, dont je parlais tout à l'heure, qui dit « Tant que les travailleurs blancs du Sud ont pu être convaincus de préférer d'être restés pauvres à se trouver sur un pied d'égalité avec les Noirs, tant que cela a été le cas, il a été impossible de construire le mouvement ouvrier dans le Sud. » Cette phrase fait référence au refus de nombreux syndicats, soutenus par leurs membres, de laisser s'effacer la discrimination dans la division du travail et des salaires. C'est valable aussi par rapport aux immigrés, j'essaierai d'en parler plus tard. Et ça a des clairs étés sur la lutte de classe. En 1919, c'est peut-être la plus grande vague de grève que les États-Unis n'aient jamais connue, et qui se termine, par exemple, à Chicago, en émeute raciale, c'est-à-dire en conflit entre travailleurs noirs et blancs, et ce qui amène évidemment à des défaites dans un moment au niveau international qui est évidemment très important. Le Parti communiste américain, d'ailleurs, en avait tiré les leçons après dans l'entre-de-gâts, puisqu'il avait été assez exemplaire, je pense, pour essayer de jouer un rôle dans la lutte contre la ségrégation dans l'entre-de-gâts. Donc voilà, dans une situation comme celle-là, on a comme un blocage de la lutte de classe. Et donc non seulement l'antiracisme est nécessaire en soi, contre l'oppression spécifique, mais en même temps, il y a beaucoup de situations où il est nécessaire du point de vue ouvrier au sens strict. Il faut nécessairement commencer à le traiter. On pourrait envoyer notamment au texte de Marx sur la nécessité de la révolution irlandaise pour la révolution anglaise. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la comparaison plus spécifique États-Unis-France, sur cette deuxième phase ? Alors, c'est la question des rapports entre la ségrégation aux États-Unis et l'indigénat colonial en France. Puisque si on pose la question « La France a-t-elle connu quoi que ce soit comparable à cette ségrégation officielle ? » La réponse, si on dit « Oui », c'est avant tout par rapport aux colonies. Et cette colonisation du 19e siècle, cette nouvelle phase de colonisation, c'est la nouvelle phase d'une ère qui est réellement caractérisée, entre autres choses, par la conquête du globe, par les puissances capitalistes, qui n'ont cessé d'inventer, de réinventer cette race blanche en conquérant ou en reconquérant telle ou telle région, et en y construisant ou en reconstruisant différents systèmes racistes. Et je pense que l'indigénat colonial est vraiment très comparable à la ségrégation des États-Unis dont je viens de parler. Malgré les différences dans les modalités, on a bien division du travail, inégalité systématique dans ce domaine-là, inégalité systématique du droit, de la justice, de la démocratie, les violences. En un mot, on a la ségrégation officielle. C'est un rapprochement qui est moins courant que celui qu'on fait parfois entre les États-Unis et puis l'apartheid dans l'Afrique du Sud, par exemple, mais pas forcément pour de bonnes raisons. On rapproche ça parce qu'on parle de pays anglophone, on parle des mêmes couleurs de peau aussi, plus souvent, mais je pense que la comparaison vaut aussi avec l'indigénat colonial sur l'empire français. Alors, je vais passer un petit peu là-dessus. Les militants qui ont lutté pour mettre fin à chacun de ces systèmes après la Seconde Guerre mondiale, surtout, se sont vraiment bien reconnus comme frères et sœurs en ce sens précis, comme des luttes vraiment parallèles et alliées. Et l'une des conditions du discours qui oppose États-Unis et France encore aujourd'hui, c'est le déni ou la difficulté à prendre la mesure de l'héritage du colonialisme dans la France d'aujourd'hui. Évidemment, pour la France, ça passe en grande partie par l'immigration, j'y reviendrai. Je vais passer à la troisième partie, mais sur laquelle je vais passer un peu vite, en fait. Je ne vais pas approfondir tellement sur les droits civiques, le mouvement Black Power, etc. Notamment parce que c'est une période que je pense que les militants connaissent un peu mieux parce qu'ils l'apprécient, etc. Parce qu'elle est plus récente. Mais je suis tout à fait prêt à en discuter par la suite. Je ne vais pas beaucoup développer, mais n'hésitez pas à apporter la discussion là-dessus. Alors, dans cette phase-là, je pense qu'il y a deux grands problèmes à garder en tête dans la façon dont on a l'habitude de les voir. C'est cette période des mouvements des droits civiques et du Black Power. D'une part, la question du réductionnisme à la classe, encore et toujours. L'idée que, finalement, le plus important, c'est quand ces mouvements-là entrent sur le terrain du conflit, sur le lieu de travail, etc. Évidemment, c'est crucial, c'est très important, mais tout ce qui se passe avant est tout aussi crucial. Et puis, la question d'un rapport un peu gauchiste à la question des institutions, des revendications démocratiques et de certains événements qui ont permis de les porter et d'arriver aux réformes du milieu des années 60. On a vraiment un mouvement de masse qui s'est développé et qui a saisi l'opportunité créée par le compromis social de la pré-guerre, etc. Et qui a détruit des pans entiers, des structures discriminatoires et créé des moyens de tenter de réparer les dégâts avec des systèmes de discrimination positive, notamment, qui posent plein de problèmes et qui a vraiment été quelque chose d'essentiel dans le démantèlement de pans entiers du racisme structuré. Et tout ça confirme... Pardon. Je vais me faire un peu dans mes notes. Oui, ça confirme des choses dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire, d'un côté, le contexte des rapports de classe dans le capitalisme peut créer des opportunités à la lutte antiraciste, mais la réduction des inégalités de classe ne réduit pas automatiquement les inégalités raciales. Il faut un mouvement spécifique pour ça. Ce n'est pas juste les trangs glorieux, si on veut, qui ont fait se résorber le racisme. Et d'autre part, en même temps, on voit bien le potentiel anticapitaliste en soi du mouvement vers l'égalité, parce que le mouvement antiraciste a créé des opportunités lui aussi pour d'autres luttes. Dans cette période-là, c'est très très net, c'est vraiment l'avant-garde aux Etats-Unis, depuis le milieu des années 50 jusqu'à la répression terrible qui va s'abattre dans les années 70. Et en même temps, évidemment, les victoires obtenues ont eu leur limite par rapport à ces difficultés à reconnaître la juste valeur des luttes antiracistes. La masse de travailleurs blancs aux Etats-Unis, efficacement associés par des nouveaux systèmes à la politique des classes dirigeantes de cette façon, a pu être gagnée à l'idée que la ségrégation qui existait ne pouvait plus durer, certes, mais les conséquences pratiques de ce changement ont posé plus de problèmes. Par exemple, je pourrais vous détailler, mais il y a eu un conflit entre les acquis ouvriers sous forme d'ancienneté et l'idée de réparation des discriminations passées, qui faisait partie de la discrimination positive. Il fallait revenir sur la question de l'ancienneté, il fallait restructurer les acquis sociaux sur un autre principe, sans quoi on ne pouvait pas réparer la discrimination qui était accumulée depuis une décennie contre les travailleurs noirs. Bon, à terme, au moment où on commençait la grande contre-attaque néolibérale, ça a rendu possible un retour de l'hostilité aux noirs, sous prétexte que, maintenant que l'égalité s'est réalisée par l'abolition de la ségrégation, la discrimination positive, etc., et puis récemment l'élection d'un président noir, etc., que tout problème qui persisterait, toute inégalité, toute pauvreté, etc., serait de leur responsabilité. Et c'est évidemment ce qui a beaucoup joué dans la criminalisation, dans l'emprisonnement de masse, etc., qui sont devenus le pilier central, la répression d'État, le pilier central de cette nouvelle réinvention de la race blanche, nouvelle réinvention de la discrimination contre les noirs. Évidemment, donc le déni est plus fort que jamais si on veut, contre l'idée que la discrimination structurelle continue d'exister. D'où l'importance, évidemment, du mouvement social qui est en cours, qui est vraiment très vite depuis un an, Black Lives Matter, qui est né, ce n'est pas un hasard, donc autour de cette question de la répression, de la violence d'État, etc., et qui combat le déni, qui marque aussi la fin d'un certain effet Obama, c'est-à-dire au début du premier mandat d'Obama, beaucoup de commentaires ont déferlé plus que jamais sur la question de dire « voilà, maintenant c'est terminé, le racisme n'existe plus, etc. Le rêve de Martin Luther King est accompli, etc. » Et on pouvait croire que ça risquait d'avoir un effet très très dur pour le développement de mobilisation antiraciste aux États-Unis. Et finalement, il y a une espèce de retour de balancier. C'est précisément ce que ce genre d'élection rend possible. En quelque sorte, il n'est pas nécessaire que le président noir élu fasse quelque chose, même à la limite justement parce qu'il ne fait rien pour changer ces structures racistes qui s'aggravent. Ça démisifie en fait cette nouvelle ségrégation qui s'est construite dans les années 70 et ça rend possible une déprise de conscience de masse comme l'illustre ce mouvement. Parce que c'est vraiment un mouvement qui a été déclenché par des choses qui étaient ordinaires. Ces assassinats qui suscitent des vagues de colère, ça fait des décennies que ça se produisait. Donc il faut bien prendre en compte que ce n'est pas la répression elle-même qui un jour débouche sur la protestation. Il y a des facteurs politiques importants et ce contexte des débats sur oui ou non, le racisme n'existe-t-il encore sous Obama, ça a contribué à accumuler une colère politisée. Et alors ce mouvement, ce qui est intéressant aussi et intéressant pour nous, c'est qu'il combat le déni du racisme y compris sous ses formes apparemment progressistes. Le slogan Black Lives Matter a rencontré un contre-slogan soutenu par certains militants qui était de dire All Lives Matter, c'est-à-dire toutes les vies sont importantes d'une manière un peu universaliste comme ça. Et le mouvement a répondu que Black Lives Matter, ce n'était pas qu'on considérait que les autres n'avaient pas d'importance, mais c'est qu'il fallait mettre sur le premier plan le fait qu'il y ait une discrimination et que donc ce sont bien les vies noires dont on ne juge pas qu'elles ont autant de valeur que les autres. Et pour rétablir l'égalité, il ne faut pas dire égalité, il faut d'abord dire défense de ceux qui subissent l'inégalité, qui subissent la discrimination systématique. Donc Black Lives Matter avant tout. Et c'est un mouvement qui évidemment combat aussi la résignation ambiante parce que des événements comme je le disais qui ne suscitaient avant que l'indignation et la résignation et la colère mais presque beaucoup trop destructrices si on le fait dire ont suscité des mobilisations qui sont vraiment des mobilisations tournées vers un espoir qui sont relancées à plusieurs reprises à des moments où on pouvait croire que le mouvement a faiblissé un peu depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est une dynamique qui n'est pas si facile à arrêter et qui commence à pouvoir aborder des questions très importantes d'organisation de structuration il y a beaucoup de retard évidemment de ce point de vue là de stratégie probablement plus qu'aucun autre mouvement récent et important je connais notamment le mouvement immigré il y a une dizaine d'années le mouvement Occupy plus récemment il y a vraiment peut-être des étapes franchies au moins pour poser la question de s'organiser etc. Alors encore une fois quel rapport avec la France ? On peut penser qu'il y a des aspects très spécifiques aux Etats-Unis quand je parlais de la forme des acquis ouvriers sur l'ancienneté par exemple mais certains sont tout à fait généraux je pense la difficulté pratique à avancer sur plusieurs fronts et à concilier lutte sur les lieux de travail et les questions de discrimination etc. menace toujours d'un repli sur les positions antérieures de type le front principal c'est la lutte des classes etc. et tout le reste est subordonné et ça permet la reproduction des discriminations ça fait obstacle à l'auto-organisation etc. Le rapport avec la France c'est aussi cette grande montée du déni du racisme qui est vraiment connue flambée sous Obama c'est-à-dire maintenant c'est terminé on est une société post-raciale etc. ça en France on connaît c'est la république la république ne reconnaît pas l'existence de ces discriminations elle empêche de les mesurer statistiquement et c'est une interprétation bourgeoise non dialectique et idéaliste de ce que c'est que l'universalisme si on peut avoir une volonté de défendre un universalisme c'est d'abord en connaissant cet usage séculaire de l'universalisme comme une arme de la bourgeoisie dans certains si on veut dans une certaine léglecture en tout cas de l'universalisme et c'est des choses qui se sont insinuées depuis longtemps dans mon débat de gauche par exemple le fait d'être accusé d'essentialisme dès qu'on ne parle pas des droits de tous et qu'on parle des droits d'une catégorie opprimée c'est des arguments qui ont aussi pu être opposés au féminisme même si on entend moins parce que l'histoire du féminisme en France a été plus forte et plus légitimée d'un mouvement ouvrier quoique et tout ça c'est une façon de ne pas parler de discrimination voilà de ne pas parler de discrimination et donc de ne pas parler des luttes nécessaires pour leur démantèlement et les conséquences pratiques de ces luttes donc cette espèce de déni est plus nouveau aux Etats-Unis mais voilà nous on connait et c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette espèce de parallélisme qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus oui et c'est assez marrant parce que souvent ceux qui y compris à gauche essaient de promouvoir aux Etats-Unis cette idée que maintenant il faut avant tout ne pas donner autant d'importance à l'antiracisme etc il faut revenir à la question des classes souvent à bien montrer en exemple la France etc mais il faut bien voir que ceux qui disent qu'aux Etats-Unis il y a un problème aujourd'hui avec le fait que l'antiracisme et la discrimination positive masquent ce qui est censé être les vrais enjeux de classe etc c'est des gens qui n'ont jamais été très favorables au mouvement antiraciste de toute façon pas plus avant que maintenant alors une dernière partie très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps je vais quand même prendre le temps de débattre largement parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je suis passé très vite mais pour dire un mot de l'immigration parce que c'est quelque chose qui vient un peu compliquer le tableau aux Etats-Unis c'est un sujet que je connais bien donc je pourrais développer un peu plus mais ça suit en gros l'industrialisation et en gros c'est souvent présenté comme radicalement différent de l'oppression des Noirs alors que les points communs sont importants une grande différence c'est l'aspect relativement temporaire d'une génération à l'autre c'est-à-dire il y a eu plusieurs vagues d'immigration et souvent au fil des générations les gens qui avaient subi une discrimination atroce à leur arrivée finissaient par être mieux acceptés et par contre au fur et à mesure qu'ils étaient remplacés dans les emplois les plus au bas de la division du travail par une nouvelle vague d'immigration venant de régions un peu différentes donc ça c'est vrai que c'est historiquement un phénomène qui a été vrai aujourd'hui c'est beaucoup moins net ça fait vraiment dégénération qu'il y ait une immigration latino-américaine qui subit encore aujourd'hui une pression terrible et qui n'a pas le même sort que les Noirs qui subissent plutôt le chômage alors que les Latinos sont plutôt des travailleurs pauvres disons aujourd'hui pour aller vite mais on ne peut pas du tout parler d'une espèce de discrimination temporaire qui serait nécessairement vouée à transformer les Latinos en blancs et en personnes qui ne subissent plus de discrimination le scénario n'est vraiment pas écrit d'avance d'autant plus que c'est une immigration peut-être contrairement à l'immigration européenne au 19ème etc qui est aussi post-colonial de cette même façon le rapport Etats-Unis-Mexique a une dimension post-coloniale qui est rarement présentée comme telle mais au milieu du 19ème les Etats-Unis conquièrent un tiers du territoire du Mexique qui fait encore partie de son territoire aujourd'hui et évidemment ceux qui étaient là il y a un slogan assez malin là-dessus qui disent on n'a pas passé la frontière c'est la frontière qui nous a passé c'est-à-dire il y a des descendants depuis des générations de Latinos qui sont là mais qui ne sont toujours pas américains alors qu'ils étaient contre qui il y a vraiment un héritage post-colonial d'une nature spécifique je ne dis pas que c'est exactement Algérie-France par exemple mais enfin il y a cette dimension-là dans le racisme qui permet d'essayer de dire non ce n'est pas automatique que les Latinos demain vont être considérés comme des blancs comme les autres et vont automatiquement subir le même sort que les Irlandais au 19ème paradis un autre lien avec les Noirs c'est qu'il y a une succession entre immigration travailleurs noirs et immigration à nouveau autour de la première guerre mondiale les travailleurs noirs vont peu à peu remplacer les immigrés dans les secteurs subalternes de la main d'oeuvre d'une grande migration vers les villes du Nord industrielle et à l'effet inverse ce qui se produit dans les années 70 à la mesure que l'immigration de masse reprend c'est le moment où on réprime le mouvement noir et où on déclenche l'emprisonnement de masse et le chômage de masse comme arme centrale dans l'oppression des Noirs donc c'est une manière de les opposer qui n'occupe pas la même position au même moment et maintenant ça veut bien dire aussi que dans l'histoire longue de leurs oppressions les migrants et les Noirs au 20ème siècle ont souvent occupé des positions comparables notre lien est aussi dans le positionnement du mouvement syndical qui était abolitionniste qui était en partie dans des intérêts de classe de l'unité de classe et du fait de ne pas miner le travail libre par le travail contraint mais bien vite qui va dès le 19ème siècle accuser les immigrés d'être ceux qui rompent l'unité et c'est toujours ce problème avec l'idée de ne pas diviser la classe royale c'est de savoir qui est responsable et si on oublie que c'est les employeurs etc très vite on tombe dans l'accusation vis-à-vis des surexploités des employés des Noirs des immigrés etc et en fait dans ces discours-là au 19ème siècle il y a un parallélisme qui est fait par des syndicalistes par certains des plus importants dirigeants syndicaux des Etats-Unis entre la pression du travail des esclaves sur les travailleurs libres et la pression du travail des immigrés et dans des termes qui disent voilà ce sort qui nous est fait c'est vraiment le sort des esclaves c'est intolérable et comme les esclaves ont été une épine dans notre pied pendant si longtemps maintenant les immigrés viennent faire pareil c'est vraiment une illustration des difficultés à traiter cette question-là de manière correcte dans le mouvement ouvrier aux Etats-Unis alors juste pour terminer très rapidement quel rapport avec la France on peut voir je pense que les populations subissant des discriminations racistes en France métropolitaine c'est surtout lié directement ou indirectement à des migrations coloniales ou post-coloniales surtout sauf les roms en gros je pense mais ça ne signifie pas que tout passe par le prisme des papiers ni même de la nationalité qu'on pense aux descendants des migrants qu'on pense aux migrants noirs des dom-toms etc voilà et si on peut considérer que les latinos sont une minorité raciale non blanche alors c'est vrai je pense même a fortiori pour les descendants de migrants post-coloniaux en France et les rapprochements avec les nord-américains même s'ils sont difficiles parfois ne sont pas sans valeur non plus et les migrants post-coloniaux et leurs descendants peuvent apparaître comme une sorte finalement de statut qui mélange un peu des deux travailleurs pauvres et chômeurs réprimés politiquement de différentes façons en tout cas sans plaquer tout de suite l'idée que c'est exactement équivalent je pense qu'on est très très loin de l'idée d'opposer deux modèles qui soient absolument incomparables en tout cas c'est ce que j'ai essayé de montrer on est dans des phénomènes dans la longue durée qui subissent des mutations etc mais qui je pense peuvent être pensées dans un même cadre c'est si on se met d'accord sur l'idée qu'il y a un même cadre une même nature du racisme de façon fondamentale qu'on peut ensuite éviter de tomber dans des généralisations trop rapides une lutte contre tous les racismes qui ne donne pas de perspectives nécessairement concrètes à la lutte contre différentes formes de racisme qui ne donne pas des incidents de réformes Merci.